Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de français. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble des faux anglicismes. Mais qu'est ce que ça peut bien être ? Il y a quelques semaines, je vous ai posté une vidéo avec des mots anglais qu'on utilise tous les jours en France. Mais il y a des mots qui donnent l'impression d'être des mots en anglais. Mais ce sont des mots 100% français. Ce sont des mots qui n'existent pas en anglais. Nous allons en voir 15 aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais vous parler d'un livre, de ce livre, Kill the French. Je suis souvent contactée par des entreprises qui me proposent de vous parler de leurs solutions ou de leurs produits. Jusqu'ici, j'ai toujours refusé ces partenariats parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas forcément intéressants pour vous. Mais quand j'ai été contactée par l'auteur de ce livre, j'ai trouvé qu'il était vraiment très intéressant et que ça pouvait être intéressant pour vous de vous le faire découvrir. Je trouve qu'il est vraiment très différent des autres livres d'apprentissage du français. Ce livre, il peut premièrement vraiment vous aider à progresser en français, à apprendre plus de vocabulaire, mais surtout, et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant avec ce livre, il peut vraiment vous donner confiance en vous. Vous vous donnez confiance en vos capacités à progresser en français. Dans ce livre, vous allez découvrir 100 histoires écrites en français. La particularité de ces histoires, c'est qu'on retrouve énormément de mots transparents avec l'anglais. Ça signifie que ce sont soit des mots similaires, donc entre le français et l'anglais, soit des mots qui sont vraiment très, très proches. Donc quand vous les lisez, vous comprenez ce qu'ils veulent dire, soit si vous êtes anglophone ou soit si vous parlez un peu l'anglais. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis un livre ou un article en anglais ou en italien, s'il y a trop de mots que je ne comprends pas, je me sens vite perdue et je vais abandonner. Ici, ce n'est pas le cas. Si vous parlez un peu anglais, vous allez pouvoir justement vous appuyer sur ces mots qui sont plus facilement compréhensibles pour comprendre des mots que vous ne connaissez pas. Donc grâce à ces mots, ça va créer un contexte qui va vous aider à comprendre et à intégrer du nouveau vocabulaire. Donc vous voyez, par exemple, dans cette histoire, je prépare des biscuits au chocolat. C'est quasiment la même chose en anglais. Par exemple, ici, l'histoire 49, ça parle de musique. Dans cette histoire, on va retrouver des mots comme piano, violon, opéra, musique classique, musicien. Vous voyez, ce sont des mots proches de l'anglais, donc ça va vous aider à comprendre le reste de l'histoire. La 34, on parle d'un discours politique. Donc on va avoir des mots comme politicien, nation, élection, président. En dessous de chaque histoire, on va avoir quelques mots essentiels de vocabulaire que potentiellement vous ne connaissez pas encore, qui vont être traduits. Donc vous pouvez à la fois les comprendre grâce au contexte et vous avez ici une traduction en anglais. Plus vous avancez dans le livre, plus les histoires vont être complexes. Elles vont être de plus en plus compliquées. Vous allez vous voir progresser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les mots de vocabulaire que vous apprenez dans les premières histoires reviennent. Comme ça, vous revoyez ces mots. Il y a un phénomène de répétition qui est essentiel pour apprendre et retenir du nouveau vocabulaire. Ce livre, Kill the French, vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vais vous mettre un lien qui mène vers le livre sur Amazon dans la description de la vidéo s'il vous intéresse et que vous souhaitez l'acheter. Entrons maintenant dans le vif du sujet de cette vidéo où justement, on ne va pas du tout parler de mots identiques entre le français et l'anglais. On va parler de mots 100% français, mais qui ressemblent à de l'anglais. Attention donc à ne pas confondre. Nous allons en voir 15 ensembles aujourd'hui et je vais vous expliquer ce qu'ils signifient. Si vous les connaissez, attention à ne pas les utiliser en anglais, soit parce qu'ils n'existent pas du tout en anglais, soit parce qu'ils veulent dire autre chose. Le premier mot que nous allons voir est basket, des baskets, c'est un mot qu'on utilise tous les jours en français. Des baskets, c'est tout simplement des chaussures qu'on va mettre pour faire du sport ou des chaussures confortables qu'on va mettre au quotidien. Basket en anglais, c'est un panier, donc ça n'a rien à voir. Pourtant, si vous demandez à des personnes en France, ils vont être persuadés qu'en anglais, on dit bien basket pour parler des chaussures. Le mot relooking, c'est un mot qu'on entend de plus en plus. Il y a énormément d'émissions à la télévision où on va relooker des personnes. On va les faire venir et on va leur dire à ce type de vêtements, vous irez mieux, il faut changer vos cheveux. On va changer leur apparence physique pour les améliorer en général. Quand on fait un relooking, c'est pour avoir une plus belle apparence. Ce mot, à nouveau, on pourrait en France être persuadé que c'est un mot anglais, mais pas du tout. À nouveau, c'est un mot inventé en français. En anglais, je pense qu'on va plutôt dire make over. Le mot suivant, c'est un mot qu'on emploie tout le temps au quotidien ou quand on va dans des magasins de meubles. C'est un dressing. Un dressing en français, c'est soit une armoire, soit la pièce où on va ranger ses vêtements. Quand les gens ont une pièce pour ranger leurs vêtements, c'est qu'ils ont des très grandes maisons ou qu'ils sont assez riches en général, c'est plutôt une garde-robe, une penderie, une armoire pour ranger ses vêtements. Donc, on dit un dressing. Attention à ne pas confondre parce qu'en anglais, dressing, c'est plutôt la sauce qu'on va mettre, par exemple, sur une salade. Donc, si je dis en anglais, my new skirt is in my dressing, ça n'a aucun sens. Ça pourrait totalement arriver que je dise ça ou qu'un français dise ça parce qu'on a vraiment l'impression que ce mot dressing est un mot qui vient tout droit de l'anglais et qu'on utilise tel quel, mais pas du tout en réalité. Un parking. Alors, un parking, ça ressemble quand même au mot anglais, c'est assez proche. Un parking en France, c'est un stationnement. Donc, ça peut être soit en extérieur, soit dans un bâtiment. J'ai enfin trouvé une place de parking après 20 minutes de recherche où je peux dire j'ai garé ma voiture dans le parking en face de chez toi. C'est l'endroit où on va garer sa voiture. Comme je vous disais, on peut aussi dire stationnement en français. Mais parking est vraiment le mot qui est le plus fréquemment, le plus souvent utilisé. Alors, le mot suivant, il est assez marrant parce qu'en fait, on a juste inversé le mot anglais. C'est un talkie walkie, alors qu'en anglais, on dit un walkie talkie. Pourquoi est-ce qu'on a été inversé les deux parties du mot ? Je n'en ai aucune idée, mais en français, on dit un talkie walkie. Je suis sûre que vous voyez ce que c'est. C'est souvent utilisé par la police ou il y en a aussi pour les enfants. Ça ressemble un peu à un téléphone portable, donc on peut parler dedans et on peut communiquer avec d'autres personnes. Par exemple, le policier peut communiquer avec son collègue. Le camping. À nouveau ici, c'est un mot qui est assez proche du mot en anglais, mais ce n'est pas exactement le même. Un camping, c'est un terrain qui a été aménagé pour qu'on puisse camper. Donc, vous pouvez faire des vacances à l'hôtel ou au camping. Vous y allez, vous posez votre tente dessus. On dit aussi en français qu'on fait du camping. En anglais, je pense qu'on dira plus campsite ou campground. Je pense en anglais américain. Du playback. Faire du playback. Je suis sûre que vous êtes déjà allé à un concert ou que vous avez regardé une prestation musicale à la télévision ou vous vous rendez compte que le chanteur ou la chanteuse ne chante pas vraiment, qu'il y a la musique et qu'elle bouge juste ses lèvres pour faire semblant de chanter. En français, on dit que c'est du playback. Le chanteur fait du playback. Ça peut aussi être le cas pour les instruments de musique. Par exemple, si un musicien fait semblant de jouer de la guitare et qu'il y a la musique qui sort des enceintes, il fait du playback. À nouveau, on dirait un mot tout droit sorti de l'anglais, mais pas du tout. Ce mot n'est utilisé qu'en français ou peut-être dans d'autres langues, mais en tout cas pas en anglais. Ou en tout cas, il n'a pas la même signification. Je pense que playback, c'est la lecture, par exemple, d'un CD, d'un disque. Ou alors, ça veut dire, je pense, réécouter juste quelque chose. Playback. Si vous êtes une fille et que vous êtes déjà allée chez le coiffeur en France ou que vous avez juste regardé la liste des prestations, vous avez forcément juste ce mot, broaching. À nouveau, c'est un mot qui n'est pas utilisé en anglais. En anglais, on dira, je pense, a blow dry. Le brushing, c'est une technique pour coiffer les cheveux. Quand les cheveux sont mouillés, on va utiliser un sèche-cheveux et une brosse ronde. Et on va coiffer les cheveux comme ceci pour leur donner une jolie forme. Un peepole ou des peepoles. Ce mot est marrant aussi parce qu'il n'a pas du tout la même signification en français et en anglais. En anglais, people, ça veut tout simplement dire des gens. En français, si on dit que quelqu'un est un peepole, ça veut dire que c'est quelqu'un de célèbre. C'est une célébrité. Il est famous. Le pressing. Un pressing en France, c'est l'endroit où on peut aller faire laver ses affaires, ses vêtements. Ou ses draps de lit, ses manteaux. C'est un établissement où une personne prend vos vêtements et va les laver pour vous. Il faut aussi faire du nettoyage à sec, du repassage. Et ça s'appelle en France un pressing. En anglais, je pense qu'on dit a dry cleaner. Donc, ça n'a rien à voir. Un smoking. Un smoking, en français, c'est un vêtement. La plupart du temps porté par les hommes en soirée ou pour un événement. C'est comme un costume, mais ça va être porté avec un nœud papillon. Et en général, il y a un bord ici qui va être en satin ou en soie. Je ne sais pas exactement la matière, mais qui va être brillant. Ici, on a un nœud papillon. Un flipper. Ici, on ne parle pas du tout du dauphin, mais on parle d'un jeu qu'on peut trouver dans des cafés. C'est une grande machine où on envoie une balle et la petite balle en métal va passer dans différentes zones. On doit la faire rebondir. Et en fait, on gagne des points et il ne faut surtout pas qu'elle tombe dans le trou. En français, on appelle ça un flipper. À nouveau, rien à voir pourtant avec le mot en anglais. Je pense que ça s'appelle pinball machine. Le mot suivant est pom-pom girl. Les pom-pom girl, ce sont les filles qui vont faire des chorégraphies ou des acrobaties pour soutenir une équipe sportive. Elles ont un uniforme et elles ont des pompons. En français, on dit pom-pom girl. Donc on utilise girl pour fille. Alors qu'en anglais, on va plutôt dire cheerleader. Pour les derniers mots, on va rester dans le sport. Un tennisman. Un tennisman, en français, c'est tout simplement un joueur de tennis. Comme par exemple, Raphaël Nadal ou Djokovic. Et d'ailleurs, pour une femme, on dit une tennis woman. On dirait à nouveau que ce mot a été emprunté à l'anglais. Et pourtant, pas du tout, puisqu'en anglais, on dit tennis player. Et enfin, le dernier mot, un jogging. Un jogging, en français, ça peut vouloir dire deux choses. Soit si je dis que je fais un jogging, c'est que je sors courir. Je fais du sport ou je cours. Je fais de la course à pied. Jogging, on l'utilise aussi pour parler du survêtement de sport. Le vêtement qu'on va mettre pour faire du sport, mais de plus en plus, on met aussi un jogging pour traîner à la maison quand on ne fait pas grand chose. C'est un peu un pyjama plus habillé. À nouveau ici, c'est assez proche de l'anglais, mais ce n'est pas exactement le même mot. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like. Et surtout, si vous connaissez d'autres faux anglicismes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si le livre Kiss the French vous intéresse, n'oubliez pas, je mets le lien vers la page Amazon du livre dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.